J'ai mon fils de 11 ans. C'est mon premier garçon. Je l'ai eu quand j'ai terminé mes études. Et vraiment, on a passé des moments difficiles. On a eu des hauts et des bas. Mais grâce à Dieu, c'est un garçon très courageux et très fort. Il n'a que 11 ans, mais il me soutient au bout. Il sait quand je vais mal. Il sait me parler, quand tout me fait rire, quand tout va mal dans la vie. Donc il est toujours là pour moi. Vraiment, on est... Depuis qu'il est né, bon... Voilà. Depuis qu'il a 8 ans pratiquement, on est toujours ensemble et vraiment, on essaie de se soutenir l'un à l'autre. Et cette année, il était en classe de 5e 2e. Et il a eu son certificat d'études primaires avec 18 de mon âme. Applaudissements. 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 Cette année, j'ai été très fière de lui parce qu'il était le meilleur, non seulement de sa classe, mais de son établissement. Donc à chaque fois qu'il faisait des examens, plus avec d'autres établissements, il était toujours le meilleur de leur école. Et vraiment, la directrice, comme c'est un garçon aussi très réservé, on le guide vraiment si... On ne le connaît que par ses résultats. Parce que la directrice, quand elle a commencé à voir les résultats de l'enfant, elle a dit que je ne le connais pas. Qui est cet enfant? Donc elle a cherché tant seulement de ses résultats qu'elle a cherché à le connaître. Donc, je suis très contente pour ça. Et après, je voulais qu'il fasse le concours du prix Tanné Militaire. Donc, on a fait les formalités. Et il a passé le concours le samedi passé. Et il a obtenu le concours. Applaudissements. Applaudissements. Ils étaient pratiquement 500 candidats, 200 filles et 350 garçons. Sur les 350 garçons, il était dixième. Applaudissements. Applaudissements. On devait choisir 30 garçons. Ils ont pris 32. Il était dixième. Et sur les 30, ils ont choisi 8, selon les moyennes, qu'ils vont envoyer à l'étranger. Et lui, il va au Sénégal. Applaudissements. 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 Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Parce qu'il m'a épargnée d'un très grave accident. La semaine du séminaire, effectivement. Quand je quittais chez moi, j'invitais des gens, ils me disaient, mais tu prises à Akandak, tu vis au Pécadis. Tu pars, tu laisses les enfants, machin. C'est pas prudent, il y a des petits enfants. J'ai dit, non, pour l'instant, il y a déjà une grande personne. Et de toutes les façons, c'est pas moi qui protège les enfants, mais c'est Dieu. J'ai donné cette réponse, je crois, à quatre personnes. Et la soirée du jeudi, je rentre à la maison, il est 22 heures. Quand j'arrive, ma soeur jumelle est allongée à la chambre, sur son lit. Les deux plus grandes, une de 12 ans, une de 10 ans, sont assises à même le sol, à côté d'une prise. Mais la prise est complètement déconnectée du cadre. Donc elles sont les deux, l'une de l'autre côté des cadres, l'autre de l'autre côté. Et le courant est comme ça. Il n'y a pas d'isolant, il n'y a rien. J'arrive à la cour, alors papa est assis avec un mec, ils sont en train de nous raconter. Bonsoir, bonsoir. Dès que j'entre à la chambre, les enfants sont à côté de la prise, mais tout était nul. J'ai crié, mon Dieu, lévez-vous ! Elles ont été étonnées, debout. J'ai dit, mais qui a fait ça ? Non, je ne sais pas, non, je ne sais pas. C'est dangereux, j'ai couru au contraire, je suis allée disjoncter. Et quand je suis revenue, j'ai avoué ma journée parce qu'elle n'avait rien entendu de tout ça. Je lui ai posé une question. J'ai dit que vous m'avez demandé de ne pas aller à l'église parce que j'expose les enfants quand je les laisse seuls. Je suis une grande personne, toi et moi avant le même âge. Mais pourtant, tu es là, dans la chambre avec les enfants. Et tu as fallu perdre deux enfants tout à l'heure. Elle m'a dit, oh, mais tu peux parler de quoi ? J'ai dit, ben oui. La prise est quittée des câbles. Les câbles sont nus et les deux filles sont à côté. Tu peux m'expliquer qui a protégé les enfants ? Tout ce que je ne m'étais pas là. Alléluia. Ce matin, je voulais dire merci au Seigneur pour le séminaire de la dernière fois. Alléluia. Ce séminaire m'a fait vraiment beaucoup du bien. Nous avons commencé le séminaire mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le vendredi, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Au sorti d'ici le vendredi, j'ai été sérieusement attaquée. Alléluia. C'était des attaques parce que l'esprit que le Seigneur voulait libérer totalement à moi était en train de résister. Et je suis restée pratiquement paralysée le vendredi et le samedi. Même le dimanche, vraiment, ce n'était pas évident que je puisse arriver à l'église. Alléluia. Et le Seigneur m'a donné la force d'y arriver. Et à la sortie du samedi, du dimanche, je suis allée voir papa. Parce que vraiment, si je n'avais pas reçu la prière de la part de notre père, je sentais que le lendemain, ce n'était pas évident que je revenais. Alléluia. Et après la prière de papa, j'ai senti vraiment une libération totale. Alléluia. Et lorsque l'homme de Dieu dit qu'on devait reprendre le travail de trois jours, alors au premier jour, ça allait. Le deuxième jour, quelque chose s'est passé. Alléluia. La nuit, j'ai prié à 4 heures du matin. Après les 4 heures, le Saint-Esprit me demande de sortir de ma chambre. Le Seigneur me dit, ne dors pas dans ta chambre après la prière. Viens dormir au salon. Donc quand je viens dormir au salon, au moment où j'essaye un peu de m'ascuter, je vois en songe, quelqu'un qui veut comme s'il veut me faire l'amour. Mais il n'arrive pas. Ça veut dire que quand la personne veut arriver, c'est comme s'il y avait un blocage. Et à la fin, la personne était découragée. Et quand la personne lâche, je sens comment je sors de la personne totalement. Alléluia. Et quand je sors de la personne, je demande à l'Esprit Saint, je demande au Père ce qu'il y a. Il me dit, c'est l'Esprit qu'on t'a lui donné quand j'étais petite. Et qu'il faisait en sorte que Dieu puisse pas aller en mariage, que je vais venir. Alléluia. Alors, c'est pour dire que le Seigneur est merveilleux. Vraiment, Jésus t'accorde des frères et des sœurs pour dire que lorsque nous venons à l'Église, vraiment, attachons-nous sérieusement au Seigneur. Deux fois, nous voulons regarder aux futilités, aux choses qui n'ont pas de sens et qui nous amènent à rater les bénédictions, les choses que Dieu veut faire dans nos vies parce que nous voulons regarder encore aux choses que nous avons laissées dans le monde. Alléluia. Moi, j'avais demandé au Seigneur, vraiment, parce que je voyais que dans ma famille, vraiment, ce n'était pas la joie. Alléluia. J'étais sérieusement persécutée. J'avais près de dix ans dans la persécution. Ça veut dire que j'avais l'impression que chaque jour, quelque chose augmentait dans ma vie. Alléluia. Pas de peur. Pas de peur. Que ce soit partout où j'allais. Que ce soit, à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, Père, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il faut que j'abandonne? Il me dit, mais c'est une bonne chose. Lorsque tu es engagé sérieusement avec le Seigneur, partout où tu vas, tu trouves, tu fais troubler les esprits. Alléluia. Ça veut dire que les esprits ne te supportent pas. C'est parce qu'il y a eu un engagement sincère de cœur. Alléluia. Et le jour où il va, ma fille que vous connaissez, Dieu lui a fait grâce. Elle a 17 ans. C'est une jeune fille que Dieu aussi a introduite. C'est aussi une servante de Dieu. Elle sert le Seigneur. Et c'est une fille qui est très posée. Je peux dire que c'est la grâce. Il n'y a pas de mérite là-dedans. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il fait comme il veut. Alléluia. Et au premier tour, j'étais convaincue qu'elle devait avoir, parce qu'elle est très intelligente, j'étais convaincue qu'elle devait avoir ce bac-là d'office. Alléluia. Et lorsqu'elle m'appelle, en pleurs, ah j'ai le peur. Elle m'a dit, maman, ça n'a pas pu marcher. Je suis admissible. Avec un point et demi. Je lui ai dit, comment ça? J'ai dit, il était inquiète, il y a des jeunes. Alléluia. Et j'ai prié, j'ai dit au Père, mais qu'est-ce qui se parle? Le Père me dit non. Ce sont tes réclamations. Elles sont en train d'être réclamées. Donc il faut prier. J'ai encore intercédé, intercédé. Et il y a vraiment gloire à Dieu. Elle a eu ce bac. Sous-titrage Société Radio-Canada